Je suis très très heureux et fier que Ahmed m'ait demandé de faire ce témoignage pour beaucoup de raisons. D'abord parce que je l'ai connu il y a plus de dix ans, en 2008 quand je suis revenu au Technopark et c'était encore une, on va dire une start-up, mais une grosse start-up avec un petit bureau et j'ai vu son évolution jusqu'à devenir une belle PME marocaine et aujourd'hui voilà un aboutissement de sa stratégie avec l'intégration dans un grand groupe avec une ambition à l'échelle du continent. J'ai souvent, très très souvent pour motiver de jeunes entrepreneurs dit allez voir Ahmed, allez voir Value Pass, vous allez comprendre comment on peut réussir dans un marché très difficile avec du sérieux, d'abord du sérieux, du sérieux, du sérieux et du sérieux, du courage parce que c'est un environnement encore une fois difficile et de la prise de risque parce qu'il n'y a pas d'entrepreneuriat sans prise de risque et voilà, Ahmed et Value Pass c'est un peu, c'est un peu tout ça, donc du passage de start-up à PME, à grosse PME qui prend des risques. Bon courage à Value Pass qui a intégré un grand groupe aujourd'hui et j'espère qu'il y aura des dizaines ou des centaines de Value Pass pour le Maroc parce que c'est ce type d'entrepreneur dont on a besoin qui est l'inverse de l'économie de rente. Donc c'est ça, c'est ça ce que ce qu'on veut pour notre pays dans différents domaines et dans l'entrepreneuriat, Ahmed et l'entreprise Value Pass est pour moi un modèle.